Yo les potos, comment que c'est ? Bien ou quoi la famille ? Ah, enfin un match qui fait plaisir. Arrête à faire, vous savez bien les gars, c'est ce genre d'équipe qui parque le bus normalement. Le genre d'équipe qui sont là, ultra défensif, qui casse le jeu sur chaque action. On a bien vu que c'est ce qu'ils ont essayé de faire en début de match, mais dès que tu fais sauter le verrou, ça y est, ils sont obligés de sortir, donc ça crée des opportunités. Et on a su les saisir, mais bon les gars, il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers, parce que je vous dis, encore une fois, on n'a pas été assez dangereux pour moi, on pouvait être beaucoup plus dangereux. Tu peux ressortir de ce match avec minimum une manita, mais encore même beaucoup plus. Je vous avais dit quoi à la famille avec Rafinha ? Je vous avais dit, le gars c'est un Brésilien, ça a le sang chaud, vous-même vous savez, le bouc de se faire asseoir sur le banc par un petit gamin de 16 ans, obligé, ça allait toucher son orgueil, obligé, il allait vouloir montrer qu'il était capable de faire du sale sur le terrain. Et ça n'a pas manqué, début de match, je dirais qu'il te met des sangs dangereux, tu vois qu'il tente des choses. Il s'est mis en mode Brésil, Premier corner, il nous reprend le corner, là, en mode talonnate, aile de pigeon, truc bizarre, là, qui va juste au-dessus du goal. Ça aurait pu terminer dans la lucarne. Après ça, il te met un super centre pour Gundogan, qui passe juste à côté du ballon. Mais ce match a fait plaisir, parce que je vous dis, Rettafe, c'est pas une équipe facile à jouer, je pense qu'ils ont pris une trentaine de buts. En général, c'est très difficile de leur claquer des buts, parce que, comme je vous dis, c'est le genre d'équipe, ça parque le bus, et ça commet des fautes. Avant le début du match, ils étaient à 85 cartons reçus. C'est l'équipe qui commet le plus de fautes en Liga. Donc, je pensais que ça allait vraiment être chaud. Maintenant, le problème, c'est que, voilà, Rafinha, c'est bien beau en mode Brésil. Mais bon, je dis en mode Brésil, mais il n'a pas non plus été nous effacer des joueurs à gauche, à droite. Il a surtout donné de bons ballons dans les bons tempos. Trois fois, il se fait magnifiquement lancer dans la profondeur. Deux fois, notamment par Ter Stegen, qui aurait pu donner deux assists. Et une fois par Koundé, quand il va claquer son but. Et les trois fois, là, il arrive en face-à-face avec le gardien. La première fois, soit il peut donner un ballon sur sa gauche, à Joao Félix qui est là. De toute façon, sur les trois face-à-face, c'est la même action. Joao Félix, il est juste là à côté. Soit tu lui donnes la balle, soit tu finis tout seul. Rafinha, la première fois, il finit. La deuxième fois, le gars, il a trop pris la confiance. Alors, il a voulu faire le show. Il a voulu aller claquer un doublé. Mais il n'a rien réussi à aller claquer du tout. Pour moi, sur sa deuxième action, il aurait dû être altruiste. Il a glissé le ballon à Joao Félix. Qui l'assure, qui la claque au fond des filets. Non, le gars, il a voulu montrer qu'il était chaud. Qu'il pouvait être titulaire devant la mini-amal. Et il a été nous tuer des pigeons au-dessus du Montjuic. Je ne sais pas comment il s'appelle ce stat-là. Montjuic, Montjuic, je ne sais pas c'est quoi ce stat-bidon là aussi. Mais bon, voilà. Je vous dis, sur cette action, il doit la donner. Il veut faire le show. Et il va tuer des pigeons. Et juste après, il a encore une fois, il est relancé dans la profondeur. Je pense par Ter Stegen. Je vous dis, les trois actions, c'est des copiés-collés. Des fois, il est juste un peu plus excentré. Et là, cette fois-ci, il veut être altruiste. Il s'est foiré juste avant. Donc là, il commence à flipper un peu. Et il donne un ballon beaucoup trop fort pour Joao Félix. Et Joao Félix, il n'arrive pas à le reprendre. Au lieu de le remettre un peu plus en retrait, il a tapé le ballon un peu trop fort. Donc voilà, on s'est foiré. Mais sérieusement, je vous dis, ce genre d'occasion, normalement, tu ne dois pas rater. Là, c'est rétafé. Tu les éclates 4-0, pas de souci. Mais si ça aurait été un gros adversaire, frérot. C'est là, il ne faut pas les rater. Et c'est ça, le problème avec le Barça. C'est quand on a nos temps forts. Certes, on se crée quelques occasions. Mais on ne les termine pas toutes. Regardez, là, il a fallu au moins 4 ou 5 grosses occasions pour mettre une balle au fond. Et juste après, quand tu as mis le premier but, rétafé. Ils sont obligés de se découvrir. S'ils veulent t'accrocher, prendre un point. Ils n'ont pas le choix de se découvrir. Et là, ça t'ouvre beaucoup plus d'espace. Ça te crée beaucoup plus d'opportunités. Avec un Francky De Jong, des grands soirs, qui se projette dans la surface. Ah, ça faisait plaisir à voir. Gundogan, pareil. De Jong qui sera d'ailleurs récompensé de son très bon match par un but. Avec la passe en retrait de Rafinha. C'est lui qui crée l'action au départ. Rafinha lui remet en retrait. Il ouvre son pied. Il va chercher le petit filet. Du De Jong. C'est propre. C'est clean. Et ça fait plaisir. C'est ça qu'on veut voir avec le Barça. Mais encore une fois, je le répète, la famille. Il faut qu'on soit beaucoup plus tueur. Il faut qu'on soit avec des gladiateurs dans l'arène. Regardez un club comme le Real Madrid. Ça, c'est le genre de club. Il va arriver en Ligue des Champions. Ils vont se faire dominer. Enfin, peut-être que maintenant que les joueurs qu'ils vont avoir, ce ne sera plus la même. Mais sinon, les autres saisons, quand ils prennent la Champions avec Benzema et qu'ils font des remontadas de folie, les mecs, ils gèrent leur temps faible. Ils font le dos rond. Ils sont là. Ils sont acculés. Mais ils ne faiblissent pas. Ils ne faiblissent pas. Mais quand ils ont une seule occasion, les mecs, ils ne rigolent pas. Ils sont cliniques. Ils tapent la balle au fond des filets. Et on n'en parle plus. Nous, il nous faut 6-7 au casse pour taper un but. Ça, ce n'est pas normal. On doit être beaucoup plus dangereux et beaucoup plus réaliste à la finition. En tout cas, le milieu de terrain, cet après-midi, c'est bien géré. Pareil pour Christensen. Je me disais que ça manquait un peu de verticalité. Christensen qui ne se projetait pas assez. Mais en tout cas, il était tout le temps là pour coulisser, pour récupérer les ballons. Ça, on sait qu'il sait très bien le faire. C'est un défenseur central de métier. Il ne sait faire que ça, récupérer des balles. Mais il y a une fois où il s'est projeté, la seule fois où il se projette, il donne une passe-dé pour Joe Félix. Donc, ça montre que lui aussi, il pourrait faire de bonnes choses. Christensen a cette position. Mais il manque encore d'automatisme. Mais ça fait quand même plaisir à voir. Parce que ces derniers temps, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'étais grave frustré. Parce que l'équipe, tu vois qu'il y a du potentiel. Mais ils n'arrivent pas à terminer. Ils n'arrivent pas à conclure leurs actions. Mais par contre, nous, une fois qu'on se mange une action contre nous, là, on se prend des goals directs. C'est le tarif tout de suite. C'est pour ça que moi, je suis content. Parce que comme je vous dis, Rettafé, c'est une équipe chiante à jouer. Ils sont éclatés. Ils ne sont pas beaux à voir. C'est la pire équipe de Liga. Encore les commentateurs, ils le disaient, que c'était la pire équipe à avoir évolué. Parce que les mecs, ils sont là, ils font de l'anti-jeu. Ils ne sont pas fair-play. Ils font que tu rentres dedans, commettent des fautes. Et ce genre de match, c'est le genre de match qui est dégueulasse, qui se finit souvent par un 0-0 ou un 1-0 si tu as de la chatte. Là, voilà, on a quand même su les terminer. Mais comme je vous dis, c'est que tu mets ce premier but. Après, ils n'ont pas le choix de se découvrir. Parce que sinon, ça aurait encore pu être une fois un match où tu aurais eu envie de t'endormir devant le match. Mais bon, là, heureusement, ce n'est pas le cas. Alors, Xavi, il fait rentrer le petit Fermin Lopez. Le petit Fermin, directement, lui, tu vois, il est déter, Fermin. Fermin, des fois, il mériterait de commencer titulaire parce qu'il est une de ses déterminations, ce petit-là. Il était dans tous les bons coups. Il allait récupérer des ballons à gauche, à droite. Fermin, ultra déterminé. Et il est récompensé par un but. Un but dont l'assiste aurait pu être attribué à Victor Roquet. Parce que c'est lui qui part dans la profondeur. en 1 contre 1 contre le gardien. Il frappe sur le gardien. Le gardien repousse la balle. Fermin arrive. Il termine l'action. Et Victor Roquet, lui aussi, j'aime bien. Voilà, il n'a pas touché beaucoup de ballons. Mais le peu de fois où il a la balle, tu sens, le petit, il est explosif. Il a de la dynamite dans les jambes. Des fois, je me dis, ce serait bien qu'il commence un peu des matchs, qu'on voit un peu de quoi il est capable. Je vous dis, tu mets lui, tu mets le petit Fermin, tu mets le petit Lamini Amal. Ces petits-là, c'est à peu près le même match. Ça parle des mêmes trucs. Ça regarde les mêmes mangas. Ça parle la même langue. Tu vois ce que je veux dire, mon reuf ? Donc, d'office, ça va jouer le même football. Ça va se comprendre. Et il y a moyen que ça nous fasse des dingueries sur le terrain. Moi, j'ai hâte de voir tous ces petits-là jouer ensemble. Parce que tu le vois, ils sont graves des terres. Que ce soit n'importe lequel, quand ils montent sur le terrain, ils sont déterminés, les petits. Maintenant, voilà, il ne faut pas trop les exposer. Comme avec Lamini Amal, c'était très bien qu'ils soient sur le banc pour ce match-là. Parce que le petit, il enchaîne déjà trop de matchs à mon goût. Il ne faudrait pas aller les blesser. Mais voilà, c'est le genre de joueurs, quand ils sont sur le terrain, les mecs, ils sont là, ils sont des terres, la Mif. Et ils peuvent faire du sale. Comme quoi, Chacal, il sait se gérer de temps en temps. Chavilla pour ce match, ça va. Il a bien géré les choses. Maintenant, c'était rétaffé. J'espère que contre le Napoli, on ne va pas se prendre un crochet du gauche et qu'on ne va pas aller grailler la moquette et qu'on ne va pas être KO parce que ça ferait mal. Mais normalement, il y a moyen de faire quelque chose si Chavilla, il se gère et il met les bons boys sur le terrain. Ça se voit quand tu as des entrants en jeu comme Fermin, qu'il y en a de ceux qui ont plus faim que d'autres. Ben, ceux qui ont faim, mets-les sur le terrain. Joe Félix, il ne fait pas un mauvais match. Moi, je ne vais pas lui tomber dessus. c'est un très bon joueur. Surtout qu'en début de match, moi, j'aurais vraiment pensé que le match, il allait pencher vers la gauche. Tu avais Cancelo, tu avais Joe Félix. On connaît la connexion portugais. Normalement, ça fait du sale. Et là, non, Rafinha, il était trop déter, le Brésilien. Donc, il a fait pencher le jeu vers la droite. On a joué fort sur la droite. Et Joe Félix, quand il voulait toucher la balle, le pauvre, il était obligé de dézoner et d'aller du côté droit parce que sinon, il ne touchait pas de ballon. C'est pour ça, j'en attendais un peu plus de la connexion. Cancelo, Joe Félix. Maintenant, Cancelo, on connaît le roi de l'extérieur. Lui, je serais curieux de le voir aussi comme Elie parce qu'il est capable de faire des dribs déroutants lui aussi. Il est vraiment très fort, Cancelo. Mais j'ai quand même hâte que Baldé revienne, qu'il reprenne sa place, que Cancelo, il retourne à droite. Et là, au moins, tu auras des joueurs qui sont à leur bon poste parce que Koundé, je ne l'ai encore pas trouvé exceptionnel. D'ailleurs, Aroro, toute une partie du match en deuxième mi-temps, c'est lui qui a pris le couloir droit parce qu'il voyait bien que Koundé, il n'apportait pas grand-chose, surtout offensivement. Et vu que Retafé n'apportait pas beaucoup de danger, à mon avis, il lui a dit frérot, vas-y, viens en défense centrale. Moi, je vais un peu m'amuser sur le côté gauche. Je vais aller mettre quelques centres ici. Et voilà, ils ont interchangé de place. Mais Koundé, moi, il ne me rassure pas. C'est pour ça, moi, ça ne me dérangerait pas qu'on le vende pendant le Mercato, qu'on tire un petit biais de lui. Maintenant, il va falloir le remplacer. Mais le petit Koubarci, il sort encore d'une super performance. Il y a un moment, il y a Moriba, il arrive sur Koubarci, il lui met quelques passements de jambes. Koubarci, il recule, il recule. Et il sort au bon moment, il tacle. Ce n'est pas tous les défenseurs qui auraient osé sortir comme il est sorti. Si je prends Inigo Martinez comme exemple, lui, il aurait reculé, reculé, reculé. Mais à un moment, Moriba, il aurait déclenché sa frappe. Et là, non, il sort bien, il met un tacle. Mais ça a double tranchant parce que si tu te foires quand tu sors, si le mec, il te met une feinte, c'est pénalty. Tu lui prends la jambe, c'est terminé. Maintenant, le petit, il est très lucide, c'est un bon défenseur. Encore une fois, la jeunesse, la jeunesse, elle est là, elle nous porte. Et cette équipe, je pense qu'avec le temps, elle va faire du sale. Maintenant, il faut laisser du temps à tous ces jeunes-là qui grandissent. Mais quand ils seront à maturité, l'équipe, elle va faire du sale. Je vois que le Real Madrid, ça va recruter les Bellingham, ça va peut-être avoir des Mbappé, ça va aller chercher des Alfonso Davis. Mais nous, d'avoir tous des jeunes qui ont grandi ensemble à la Masia, quand tous ces jeunes-là, ils vont arriver à maturité. Mais cette connexion de la Masia, ça peut faire la différence comme à l'époque de Pep. Ça peut redevenir la même. Maintenant, c'est pas sûr que ça va redevenir comme ça. Mais si tu leur laisses du temps à ces jeunes-là, un jour ou l'autre, d'avoir autant de jeunes du centre de formation dans l'équipe A, ça va finir par payer. Ça, j'en suis certain. Et voilà, les méga sûrs, je vous laisse pour ce débrief parce que j'ai pas envie que ça dure des heures. D'ailleurs, je vais bien voir après ce débrief si je continue à en faire parce que pour l'instant, je sais pas ce que YouTube, ils ont avec mes vidéos, mais je fais que très peu de vues. Il y a vraiment que mes abonnés qui regardent les vidéos. Et si ça continue comme ça, j'aurais pas envie de continuer à faire des débriefs. Maintenant, mes vidéos actus, en général, elles marchent beaucoup mieux. Surtout que moi, mes débriefs, je les sors souvent un jour après. Je me dis que beaucoup de gens, ils ont déjà regardé des débriefs sur des autres chaînes. Donc, ils ont pas encore envie de se taper un nouveau débrief. Donc, je vais bien voir avec les débriefs, la famille. Si je vois que ça floppe, qu'il n'y a pas assez de likes, qu'il n'y a pas assez de commentaires, ben, peut-être que je vais arrêter et je ferai plus que de l'actu. On verra bien la famille. En tout cas, moi, je me prends pas la tête. Prenez tous soin de vous et des gens que vous aimez. Ciao, ciao.